Musique L'espace Nelson Mandela vous présente Samedi 20 mai à 20h30, les Tromano Les Tromano, c'est un orchestre miniature, du plus grave au plus aigu, un orchestre minimum grâce au violon transformé en banjo ou en guitare, aux percussions de la contrebasse et à l'accordéon tour à tour, flûte, basson ou clarinette. Quelques airs que l'on a tous sur le bout de la langue, d'autres oubliés mais que les compositeurs ont chéri. D'aller la recette du grand bazar festif et coloré des Tromano, l'union de paysages musicaux très différents grâce à une sonorité singulière. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de la ville de la chapelle d'Armentier. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 19 mai de La Chapelle Info. La mairie accueille une exposition du peintre Léo Galamé intitulée Nature Vivante. L'atelier de Yaka a organisé une exposition et un spectacle sur le thème de la danse. Et enfin le plasticien Arnaud Delcambre expose à la Galerie 37. La mairie accueille actuellement une exposition du peintre Léo Galamé intitulée Nature Vivante. Arrivé sur l'île à 18 ans pour ses études de médecine, les cours d'histologie qui concernent l'étude des tissus et les cours de biologie cellulaire lui ont laissé une empreinte forte qui ressurgit en partie dans ses toiles. L'approche morphologique et physiologique des cellules l'ont beaucoup troublée dans leur complexité individuelle et leur harmonie. Il modélise des microcosmes dont il a puisé l'inspiration dans la nature. Moi c'est un clin d'oeuvre tout à la nature, de manière simple, des formes végétales, minérales, parfois animales, il y en a peut-être moins, mais des empreintes de pâtes, de plumes, des formes de becs, ça c'est des choses que j'aime bien. J'ai grandi dans le marais de Marois, du coup dans le milieu des lentilles d'eau, des poissons, des bestioles, des oiseaux, de la forêt, ça m'a laissé une empreinte quand même assez forte je pense dans ma construction. Cette exposition est à voir jusqu'au 7 juillet 2017 aux heures d'ouverture de la mairie. L'atelier de Yaka a organisé son exposition annuelle le week-end dernier. Le thème choisi cette année était la danse. Les peintres de l'atelier de Yaka cette année ont choisi le thème de la danse et vous allez pouvoir découvrir les danseurs et les danseuses dans tous leurs états, dans leur exposition annuelle. Vous verrez soit des détails, soit des positions de danseurs, ainsi que diverses techniques utilisées, acryliques, aquarelles et pastels. Notre prochain rendez-vous sera les portes ouvertes des ateliers d'artistes, nous vous accueillerons nombreux cette fois-ci au mois d'octobre. Les visiteurs ont donc découvert un grand nombre de travaux réalisés par les élèves de l'atelier. Des danseuses de Degas au lac des Cygnes en passant par les 4 saisons de Vivaldi, sans oublier des sculptures de demoiselles gracieuses ou effrontées. L'invité d'honneur de cette exposition était l'artiste Xavier Ivoire, dont le public a pu apprécier sa technique du pastel. Pour clôturer cette exposition, la troupe armentieroise Phénix a proposé un spectacle créé spécialement pour l'occasion. Karine Merten et ses danseuses ont revisité et adapté des grands classiques de la peinture, de la danse et de la littérature à la manière d'un véritable tableau vivant. Baudelaire, Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette, mais aussi la scène de Léonard de Vinci, un très beau spectacle qui a séduit. La Galerie 37 accueille Arnaud Delcambre, ancien professeur d'art appliqué à l'Institut familial d'Armentière. Aujourd'hui retraité, il continue le dessin, la peinture et la gravure. Il vous présente ici un voyage se jouant à des métissages ambigus de Dame Nature, un détour en forêt d'abstraction tracé à la plume, où la végétation profuse débord du chemin, puis les sombres états oubliés d'une plage gravée sur zinc, qui ressurgissent flambant de couleurs aquarellées en guise de pied de nez, un daltonisme incommode. Ce promeneur plasticien osagué se propose juste d'offrir aux passants un brin de merveilleux. Cette exposition est à voir jusqu'au 27 mai 2017, les samedis uniquement, de 15h à 18h30 à la Galerie 37 au 37 rue Marles, à la Chapelle d'Armentière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie, rendez-vous le vendredi 26 mai.